bonjour les amis j'espère que vous allez bien alors avant de commencer je vous rappelle que je ne suis pas conseillé en investissement c'est à vous de faire vos propres recherches là je vais vous montrer aujourd'hui uniquement mes investissements mes gains du mois de juillet sur justement les différents investissements j'ai mis mes billes pas tous mais la plupart et voilà donc c'est après à vous de faire vos recherches de faire un petit peu de vous renseigner de voir si ça peut correspondre voilà toujours être aussi savoir qu'il faut investir uniquement ce que vous êtes prêt à perdre et pas investir votre capital que vous avez besoin pour payer vos factures du mois etc voilà donc pour commencer on va commencer par orc alors on peut voir pour le mois de juillet 7 points 54% donc pour moi je suis très content c'est mieux que le 2 95 de juin 7 54 c'est très bien c'est très très bien pas de souci on va aller sur le pam donc là on peut aller voir voilà j'avais 500 euros j'ai commencé à un mois et demi je suis déjà à 567 euros voilà donc il faut savoir on va aller dans l'history il trade beaucoup il fait du scalping donc vous pouvez avoir beaucoup de trades d'un coup on peut voir que voyez là il cherche on est négatif négatif trade perdant trade perdant et d'un coup il cherche en fait il cherche l'opportunité moins 45 et après vous pouvez avoir des trades qui d'un coup comme là vous voyez assez l'heure tac voilà là d'un coup voyez que des trades gagnant tac tac il enchaîne sur la même seconde voilà de ici voilà par exemple souvent sans séquence voilà donc voilà pour orc juste j'ai essayé de rajouter 200 euros sur la plateforme et ça n'a pas fonctionné mais 200 euros sont bien sur le compte mais j'ai pas pu les transférer sur ce pam ils sont sur vantage mais j'ai pas pu les transférer tout simplement j'ai appelé en fait le responsable de orc et puis le responsable français sur vantage qui en fait m'a expliqué que les tranches pour réinvestir c'est uniquement par tranche de 500 voilà donc si vous voulez réinvestir c'est par tranche de 500 le de toute façon pour investir c'est 500 euros il n'y a pas de un montant inférieur c'est 500 minimum et après pour investir c'est les tranches de 500 voilà donc très content pour orc je vais rajouter quand je pourrais en prendre des bénéfices ailleurs pour rajouter 500 en fait dessus voilà pour orc on va passer à le petit dernier investissement qui est l'unsecure je vous rappelle que c'est un projet en fait sur les terres agricoles acheter des terres ou acheter des machines pour aider les agriculteurs et moi je trouve ça très bien je vous rappelle aussi que cette plateforme est régulée au niveau européen au niveau du crowdfunding elle est régulée et l'argent est ségrégué sur un compte bnp paribas donc aucun problème de ce côté là j'avais mis 300 euros et ce qui s'est passé c'est que j'ai eu un intérêt de chaque mois en fait on touche un petit arrêt j'ai eu 2,76 et comme j'avais un lien par mon parrain en fait j'ai eu en bonus 3,02 euros évidemment c'est en fonction du capital que vous mettez mais il faut savoir que pendant trois mois avec un lien de parrainage vous avez un pour cent de bonus pendant trois mois sur chaque investissement vous mettez sur la somme en fait que vous mettez voilà donc je vous laisserai un lien s'il y en a qui sont intéressés vous aurez un pour cent pendant trois mois de bonus voilà donc j'ai déjà fait un profit un profit de 5 euros 78 en fait sur un mois avec 300 euros demi voilà donc je vais continuer je vais essayer de réinvestir un petit peu dessus pas facile d'investir partout non plus quand vous avez beaucoup de quand vous diversifiez beaucoup ce qu'il faut quand même faut quand même une certaine somme voilà c'est pas facile on va passer maintenant à perbury alors perbury j'ai fait on va aller voir j'ai touché début juillet 1 euros 94 2 euros 31 2 euros 61 et 2 euros à peu près 10 euros en fait ce mois ci et donc j'en suis maintenant alors j'ai investi toi surtout sur perbury je réinvestis tout je ça fait pas un an que je suis dessus ça fait pas un an donc je suis à 1412 et j'ai fait un profit pour l'instant de 102 euros 34 voilà je continue pour l'instant rien à dire sur perbury en plus il me rembourse les investissements qui étaient en ukraine et en russie chaque mois il me rembourse un peu voilà donc on va continuer pour essayer de faire monter encore un petit peu je vous rappelle que vous avez un bonus quand vous mettez 10000 j'en suis très loin 0,75 de bonus quand vous mettez 25000 et 40 000 70 % de bonus juste on va aller voir dans mes investissements voilà donc vous pouvez voir je prends plutôt des cours mais j'ai pris par exemple celui là je les pris sur 310 jours auto monnaie au kazakhstan pourquoi parce que 13.5 % ça m'a bien plu le montant 13.5 donc là j'ai pris j'ai pris par contre cet investissement est sur 310 jours voilà j'en ai un autre sur 453 jours j'en ai quelques-uns sur mais qui sont plutôt à 11 % minimum mais la plupart je joue sur les petits en fait mais il faut savoir que parfois on va aller dans invest voilà parfois vous en avez là vous en avez des petits à 42 jours voilà c'est plus intéressant actuellement il y en a mais par moment il n'y en a pas donc parfois faut attendre mais j'attends une semaine pour voir si mais s'il n'y a rien parfois je préfère investir pour pas que l'argent dorme sur des périodes plus longues mais par contre le pourcentage est souvent plus élevé là c'est 10 % et si vous allez sur des sur des leasing ou des choses plus plus sur le long terme vous avez des pourcentages plutôt de 11 12 % voilà pour perbury on va passer maintenant à ce que j'ai fait un petit peu j'ai renforcé sur necessity retail un rate en fait immobilier qui coûte cette action coûte 7 euros 73 donc elle n'est pas cher et il me donne un dividende de 0.85 il le verse en quatre fois voilà quatre fois par voilà donc moi j'ai réinvesti sur ça j'ai renforcé sur quelques actions aussi j'ai renforcé alors en mettant une petite somme en fractionné sur sur lvmh sur trade republic sur je vais vous montrer j'ai renforcé sur red electrica qui est tout simplement transport d'électricité exploiter gère le réseau de transport pour le système électrique en espagne et à l'étranger voilà donc le dividende n'est pas extraordinaire il est de 1.26 par contre on peut voir que le prix monte cette action va prendre de la valorisation et le dividende lui est assez stable il est à 1 euro à peu près voilà mais pour un montant de 20 euros voilà le rendement n'est pas extraordinaire sur celui là je cherche un peu moins le dividende sur sur cette action voilà ensuite on va passer j'ai je continue en fait à acheter de la crypto un tout petit peu de bitcoin chaque mois un tout petit peu et un tout petit peu aussi de xrp voilà chaque mois j'accède à xrp alors pourquoi du xrp je ne peux pas trop en parler là parce que mes sources sont un petit peu je risque peut-être me faire me faire censurer mais en tout cas sur mon discord vous pourrez aller voir il ya des articles sur le xrp il ya des choses très intéressantes je mise vraiment sur les xrp pour faire vraiment un gros bond dans les années à venir voire même avant avant un an voilà pour en tout cas la bourse un petit peu ensuite je vous parlais de yale notes alors yale notes très bonne surprise ce mois ci ils ont fait 9.2% donc c'est énorme j'ai gagné on peut voir le mois de mai j'ai fait 59 euros de bénéfices au mois de juin 59 parce que les pourcentages étaient plutôt de 4 5% et là ils ont fait un bon ils ont fait 9% 9.2% et donc j'ai fait un profit de 95 euros 91 voilà et maintenant je n'ai pas retiré la somme j'ai laissé je suis à 1138 voilà donc ça peut aller sur yale notes ça peut aller très très vite je vous rappelle que votre argent est bloqué pendant six mois ensuite reality c'est un peu mon préféré pour l'immobilier tokeniser donc j'ai quelques j'ai une douzaine de de token il me paye tout simplement sur il me paye sur metamask en fait tout simplement sur metamask mais je pense à partir du mois prochain je vais collatéraliser pardon mes tokens donc les mettre tout simplement en hypothèque pour pouvoir emprunter et voilà et faire un effet de levier en fait emprunter et je ne toucherai plus mes gains je rembourserai en fait mon crédit que j'aurais pris chez eux voilà les collateralized tokens voilà donc je vous ferai une petite vidéo pour expliquer comment on fait voilà ça ça peut être très intéressant pour démultiplier en fait un petit peu vos gains mais par contre pendant un certain temps il faudra rembourser avec vos intérêts vos gains que vous avez sur vos tokens il faudra rembourser en fait ce que vous avez pris à crédit voilà j'ai presque fini pour les investissements il reste plus que golden voilà alors golden l'or est remonté un petit peu donc évidemment ce que j'ai sur mon compte bas remonte aussi un petit peu je pense investir un peu dans l'argent bientôt le mois prochain je vais essayer de pouvoir investir un petit peu dans l'argent et de continuer quand je peux quand je peux mettre un petit peu dans l'or une très bonne nouvelle en fait pour gold avenue c'est que maintenant vous pouvez à partir de ce mois vous pouvez investir en crypto dedans donc ça c'est une très bonne nouvelle vous pouvez investir en crypto il faut faire la demande en fait vous faites la demande vous pouvez écrire et en fait au support et vous pourrez investir en crypto tout simplement voilà j'ai fini pour les investissements j'en ai d'autres mais je les ferai un petit peu séparé en tout cas les deux champions du mois seront pour moi yale note qui a fait 9.2 et évidemment orc orc qui a fait 7.54 voilà faut savoir que là c'est en intérêts composés et que là comme j'ai investi c'est en intérêts composés aussi voilà on vous les autres aussi de toute façon j'ai investi c'est en intérêts composés mais là ça va vraiment plus vite sur yale note et orc ça peut aussi très vite voilà écoutez c'est tout pour cette vidéo je vous rappelle que j'ai créé un discord vous pouvez pas mal de d'articles de vidéos intéressantes aussi une bonne présentation de certains de mes investissements une explication des stratégies n'hésitez pas si vous voulez passer faire un tour sur discorde et surtout pour l'article sur le xrp je pense que ça peut être très intéressant voilà à très bientôt ciao bon